Messieurs, dames, bonjour, gendarmerie nationale, contrôle du clip des abonnés. Salut tout le monde, c'est White et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que vous avez été tellement nombreux à me demander dans les commentaires que sérieusement, sérieusement, il fallait que je la fasse. Je me suis senti mal de ne pas la faire, je me suis senti mal d'avoir mis autant de délais entre l'épisode précédent et celui-là. Et aujourd'hui, j'avais un petit peu de temps à vous consacrer, donc je me suis dit, pourquoi pas ne sortir un clip des abonnés ? Pourquoi ne pas sortir un clip des abonnés ? Ça a l'air un peu plus français quand même. Donc aujourd'hui, c'est avec plaisir que je vous retrouve. J'ai sélectionné quelques petits clips de qualité. Donc comme d'habitude, j'ai fait ma sélection au hasard. J'ai pris une petite vataine de clips. Et puis ensuite, je les ai regardés, je les ai coupés et je vais vous les présenter. Donc j'ai regardé en gros les clips et je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est un petit peu sévère. C'est un peu sévère. Il y a des gens qui ont un shoot assez extraordinaire et d'autres qui ont une chance assez extraordinaire. Et je vais essayer de vous faire découvrir ça aujourd'hui. Ok, c'est parti. On est sur la map Favela avec Ibana. Et le clip s'appelle 1v5. Donc j'imagine que, voilà, comme c'est montré ici, il se retrouve tout seul. Il met son premier injure. Il reprend l'information dans les escaliers roses pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais fais attention à l'armurer, justement, de ne pas te faire déborder en bas. C'est un petit peu compliqué. Le mec qui pique, qui n'arrive pas à le sortir, Ibana qui n'arrive pas à prendre l'information. Il a pris des balles et je ne sais pas exactement d'où. J'ai l'impression que le mec a un peu de latence en face. Et puis, du coup, il lui a mis des balles un petit peu à retard d'inter. Mais ce n'est pas grave. Il lui reste 29 HP et 1 HP suffit pour faire le 1v5. Et on commence tout de suite avec le rook. Le rook qui tombe. Le premier adversaire qui est parti. 1v4. 29 HP. Est-ce que c'est possible ou pas ? Je vous avouerai que je n'ai pas regardé le clip. Justement, quand j'ai vu ça, je me suis dit... Bon, il l'a un peu expliqué. Il a marqué 1v5. Donc, je présume qu'il l'a passé. Mais une belle technicité. Une belle technicité sur la récupération de la... Comment elle s'appelle ? La Myra. La Myra Vector qui joue silencieux. Et ça a l'air de les déranger. Le Capcan qui fait l'erreur de trop. La prise d'information sur le Capcan qui amène un kill sur un bandit greedy. Donc, le gameplay est propre. Et j'ai l'impression qu'en face, en fait, ils sont un peu cons. Ils sont un peu cons. Ils font beaucoup trop d'erreurs. Ce qui va, en fait, amener Ibana à faire pas mal de kills. Donc, du coup, comme il a l'information, c'est comme une information de Kavira. Il va se permettre de déborder, justement, l'ennemi qui est par terre dehors. Et avec le Pickers Advantage, il a l'avantage sur la prise de kills. Et ça, c'est une bonne chose. Donc, une petite accélération vidéo. Qu'est-ce qui va se passer ? On arrive proche de l'objectif. 19 secondes, 18, 17, 16, 15. Et toujours pas de diffuser. Est-ce qu'il va réussir à clutcher ou pas ? Telle est la question. Prise d'information rose. Je crois qu'il l'a vu passer. J'ai pas vraiment fait attention. S'il l'a vu passer, définitivement. Il a l'information. Il rentre. Il pique 0-0. Fin du timer. Le kill. Il passe et l'avant. J'ai perdu. Oh, dommage. Dommage. Ah, putain. Mais quel boulot énorme. Putain, je suis déçu pour le posto. Parce que le travail était extraordinaire. Mais je me demande si c'est à cause du timer vraiment. Parce qu'en fait, quand il a tué l'ennemi, le 0-0 était déjà passé. Donc, le timer avait déjà sauté. Ou bien, alors, il y a peut-être une autre raison. C'est peut-être effectivement parce qu'il n'a pas achevé le camarade qui était en bas par terre. Et donc, du coup, il est mort après le timer. Je ne sais pas. Dans tous les cas, c'est dommage. Et ce clip était vraiment sévère. Moi, j'ai vraiment apprécié parce qu'il a un bon shoot, le petit wonky là. Wonken. Waken. Waken. Waker. 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 That was beautiful, man. Waker. Oh, nous nous retrouvons sur Yacht avec un petit pulse qui est un très bon pic romer, je pense. L'information est prise. Le C4 qui se prépare sur la trappe. L'ascenseur qui est tenté de la part des ennemis et qui prennent le C4 dans les pieds. C'est juste fantastique. C'est le C4 le plus ridicule de l'histoire dans Rainbow Six, je pense. Et je pense qu'il y a même des gens qui ont rentré un 4, voire 5 kills au C4 dans ces circonstances-là. Et je trouve ça ridicule. Il n'y a rien de plus ridicule. Alors, bien sûr, le pulse a bien joué. C'était très joli de sa part. Alors, le petit C4 des fois mis dans les pieds, ça saute. Mais, pour les ennemis, faire un petit Ibana Jump sans que la trappe soit renforcée, c'est dangereux de ouf. C'est vraiment dangereux de ouf, c'était à prévoir. Sachant qu'en plus, le pulse avait pris l'info au capteur. Alors, je me demande s'il savait qu'il y avait un pulse ou pas, parce que si on sait qu'il y a un pulse, il ne faut pas faire des trucs comme ça sur une trappe non renforcée. À moins qu'on soit sûr que pulse n'est plus de C4, qu'on soit certain qu'on l'a vu lancer ou qu'on nous ait donné l'info. Mais là, c'était vraiment trop risqué. Et franchement, c'était trop risqué. Et c'est dommage, c'est un sacrifi... Sacrifiste ! Heureusement qu'on n'est pas sur une chaîne humoristique, parce que, putain, ça ne volerait pas haut avec White Shark. Ouais. Heureusement que j'ai un bon shoot, parce que sinon, il n'y a pas grand monde qui me regarderait, ça, c'est moi qui te le dit. Allez, on est sur CSGO avec Enmost qui nous fait un 4K Easy Mid ! 4K Easy Mid avec la MP7 pendant un Ico Round. C'est un ridicule, mon pauvre. Oh là là ! Ils sont tous venus sans palé mid comme des bobés. C'est un joli petit clip, vraiment sympathique. Bon, voilà, c'est un Ico Ace qui était pas mal. Et... Ouais, c'est un peu stupide pour le coup. Pas une grenade, pas une flash, rien du tout. Moi, ça me fait bizarre de voir un clip comme ça. Je me serais senti mal à la place de ceux qui étaient en face. Mais dans tous les cas, Enmost, je t'ai déjà vu passer plein de fois, que ce soit sur TS ou sur ma chaîne YouTube, il me semble. Félicitations posto, je me souviens de ton pseudo. Et tout le monde se souviendra de ton pseudo maintenant. Alors, on se retrouve pour un petit clutch 1v5. C'est parti. A qui on a affaire ? Comment t'appelles-tu ? Tu as l'air très jeune à la voix. Ah, Xerox qui prend le premier kill sur Consula dans le garage. Qui prend le deuxième sur Thermite. Qui va prendre le troisième sur H. Il a l'infodiffuseur. Il se retourne à 180 HS au pistolet assez extraordinaire. Et il prend le dernier au pistolet. Magnifique. Magnifique. C'est bon. On va se la repasser parce qu'elle était peut-être un petit peu rapide. Voilà, Consula. Mute au réflexe. La prise d'information est juste extraordinaire. Le shoot propre pour une console. La Hibana qui a été bien travaillé correctement. Le Thermite qui a été bien travaillé correctement. Qui a tout pris en body shot. La H, un petit peu de potato. Mais un bon rattrapage. Le 180 HS au pistolet. Très bon réflexe. Et très bon doigté. Qui s'avérera utile dans quelques années, mon ami. Évidemment, vous me connaissez. Vous êtes sur ma chaîne YouTube. Il n'y a absolument pas de double sens. C'était anodin comme commentaire. Je n'ai rien voulu dire. Un petit rook sur Bank. En spawn kill ruelle. Oh ! Le massacre. Le massacre. Il n'y a pas de... Pourquoi tu n'as pas de viseur sur... Bon. Ok. Ok. C'est... Bon. Toi, tu n'as peut-être pas besoin d'aller en casu. Enfin, c'était peut-être pour t'échauffer ou... Mais bon, là, pour le coup, C'était un peu vénère, quand même. No kill rook. Fin. No kill rook, pour le coup, Tu t'es fait un ace en début de... En début de rune. Alors, effectivement, c'est de la casu. Mais, putain, c'est quand même vachement propre. Le pre-shot avec rook à niveau de tête. Avec la P90 sans viseur. C'est juste dégueulasse à souhait comme clip. Je ne vois pas comment tu as fait pour sortir ça. Et eux qui ne te sortent pas. Écoute, mec. GG. Franchement, félicitations. C'était cool. Et... C'est un clip qui est pour le moins surprenant, vois-tu. Encore un petit clip console sur Barlet University. Cette fois-ci, on se retrouve avec un bandit. Il s'appelle un autre blase qui vient de nous coller un réflexe headshot qui était assez propre. Et ça m'impressionne de voir des gens qui ont du shoot comme ça sur console. Ça m'a l'air assez difficile de jouer avec des joysticks ou des palettes. Et là, de voir des shoots comme ça, je suis un petit peu admiratif. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de nous faire, le bandit ? C'est tout de suite replié à l'étage. Il a changé de position pour éviter que les ennemis prennent l'information. Ce qui est absolument judicieux de sa part. Et du coup, il est en train de reprendre les informations au niveau des arches. Il décide de descendre. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être a-t-il entendu quelqu'un. Mais moi, en tout cas, pas du tout. Il s'effraye de la caméra qui est contrôlée par un allié. Et cette fois-ci, c'est bon. On a un bandit qui est concentré. Un autre HS très bien contrôlé qui était magnifique. Il bouge tout de suite pour éviter d'être récupéré par les ennemis qui sont quand même en 3v1. Il reprend du terrain vers le site pour essayer de retake la défense. Pendant ce temps, le glace qui fait le bac. Il me semble que c'est le glace où effectivement, qui a été puni tout de suite. Le fuse qui laisse dépasser sa tête qui a été sanctionné aussi. La prise d'information sur le dernier, il l'a vu. Il est à gauche par terre et c'est terminé. La Ibana qui a été rangée au placard. Et oui, c'est bon. Magnifique. C'est un petit clip de qualité. Aujourd'hui, on a des gens qui sont un petit peu spectaculairement fantastico-magnifiques. Si vous voyez ce que je veux dire. Non, c'est... Alors là, aujourd'hui, vous envoyez du lourd les gars. C'est chouette. Et au fini, sur un dernier petit clip. Barlet University again. Avec Mami Nova que j'ai déjà rencontré sur Ghost Recon Phantom. A l'époque où j'étais premier européen dessus. Et ça me fait plaisir que de voir des anciens, entre guillemets, des anciennes connaissances évoluer de jeu en jeu. Il a repris contact par mail. Il m'a dit, tiens, un petit clip, regarde. Et un 2v5. Il en sort déjà deux qui sont un petit peu trop grignés en spawn kill. Alors, je vous avouerai, ce clip, je l'ai déjà regardé. Mais au vu de la propreté du gameplay, je voulais vous le publier. Même si c'est de la casu. Regardez la prise de ligne. Regardez les prises d'informations. Regardez ce shoot contrôlé. Ces petites rafales des familles qui sont extrêmement piquantes. Là, le bandit qui laisse dépasser. Pac, pac, pac. Mami Nova qui lui envoie une petite rafale dans la gueule. Encore un headshot. Ça ne fait que le troisième. Vous me direz, sur 5 kills, qu'est-ce que c'est 3HS ? Plus de la moitié de l'équipe déjà sortie en headshot. Le rappel inversé qui permet de sortir le quatrième. Normalement, ils ont l'information. Donc, il active. Il rentre. Il plante derrière le montagne. Il joue son boulot de montagne assez correctement. Avec un HP. Non, ce n'est pas vrai. Il ne joue pas correctement du tout, en fait. Il s'est décalé. Il lui a dit, nique ta mère. Moi, je m'en bats les couilles de ta vie. Il a l'information. Il est en face du montagne. Qu'est-ce qui va se passer ? Est-ce qu'il va aller le récupérer ou il va attendre sagement que l'autre le vienne ? Ouh, il passe dans le barbe les bandits. Ça risque de faire mal. Finalement, le flanc qui passe. Et c'est le cinquième kill pour Mami Nova. C'est quoi cette sensive omitive à souhait, là ? Tu arrives à contrôler ton shoot avec 12 millions de DPI, là, comme ça ? Oh là là. Ah non, je pense qu'il a fait un alt-tab ou un truc du style. Aujourd'hui, j'ai vraiment été impressionné par la qualité des clips. On a eu de la classée ou tout simplement de la simple. Majoritairement sur console, comme d'habitude. Puisque j'ai l'impression que vraiment, il y a 80% des clips que je reçois qui sont sur console. Même si je me fais spammer aussi souvent par les mêmes personnes. Ça me saoule un peu que ce soit sur console. Non pas que vous jouiez mal ou quoi que ce soit. Au contraire, je pense que vous l'avez prouvé aujourd'hui. Dans la Team Shark. En tout cas, je ne sais pas comment ça se passe dans les autres communautés. Mais dans la Team Shark, on a des gros joueurs. Dans le clip des abonnés, on a des belles actions. Et on a des joueurs qui sont relativement strong sur console. Donc ça, ça fait vraiment très plaisir. Maintenant, j'aimerais quand même voir plus de clips PC. Donc si jamais vous en avez sous la main, que vous avez fait des bonnes actions. Majoritairement en ranquette. Je préfère quand même publier de la ranquette. Parce que bon, vous passez votre temps à me le dire. La Casu, ça ne vous intéresse pas. C'est pour les noobs, patins, couffins et tout. Même si je ne suis absolument pas d'accord. Alors, on fait des clips des abonnés qui sont majoritairement ranquettes. Et ça m'intéresserait quand même de voir un petit peu les joueurs PC participer. Parce que c'est vrai que je suis quand même installé sur PC. Et que ça me fait un peu mal au cœur quand même de voir beaucoup de consoles. Mais je suis fier de vous les gars. Je suis fier de vous. C'était White. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Et à vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour pouvoir suivre l'intégralité des vidéos que je posterai régulièrement sur ma chaîne. Posterai. Que je posterai régulièrement sur cette chaîne YouTube. Et en route vers les 100 000 abonnés les amis. On va passer les 70 000. Puis les 80 000. Puis les 90 000. Et on sera aux 100 000 abonnés. On se verra à la Paris Games Week. Et j'espère que d'ici là, j'aurai les 100 000 abonnés. Non pas parce que je cours après les abonnés. J'en ai absolument rien à tamponner. Pour preuve, je me fais striker une vidéo sur deux facilement. Pour des copyrights audio. Donc je m'en branle. Mais juste parce que j'aimerais arriver aux 100 000 abonnés. Déjà pour dire que je l'ai fait. Qu'on l'a fait. Qu'on y est arrivé. Et pouvoir vous proposer une vidéo sur ce trophée YouTube. Qu'on mérite tous. Parce que l'investissement sur ces chaînes. Que ce soit le mien ou celui de la communauté. Est absolument fantastique. Les gars, je vous embrasse. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Une compilation que je suis en train de faire sur R6. Comme d'habitude. Il n'y a rien de plus simple. Il n'y a rien de plus beau pour vous régaler. Et puis... Ciao ! Sous-titrage ST' 501